Vous êtes sur RTL. Anne Le Hénave, 7h38 sur RTL. Et l'Angléco c'est avec vous, Anaïs Bouissoux, bonjour. Bonjour. Dans une étude que vous révèle RTL et les échos, l'union des entreprises de proximité fait le bilan du confinement. Près de 30% de chutes d'activité, des aides utilisées par une entreprise sur deux, aides qui ont permis jusqu'à présent de limiter la casse, mais quid de la suite maintenant pour les artisans, les commerçants, les libéraux ? L'avenir est-il si sombre qu'on le dit ? Est-ce qu'on doit s'attendre à des faillites massives ? Il y aura des faillites, c'est imparable pour les entreprises déjà fragiles ou dans des secteurs très touchés par la crise. Les restaurateurs par exemple, pour eux la menace est grande. On y pense moins, mais il y a aussi les professions libérales. Certains guides, enseignants, architectes ont vu leur chiffre d'affaires fondre de 30%. Et le risque est d'autant plus grand quand la reprise tarde. Un chef d'entreprise de proximité sur trois s'attend à une faible activité au troisième trimestre. Ça veut dire moins d'argent dans les caisses, moins de stock de liquidité dans ces conditions. La moindre anicroche, un retard de paiement par exemple, peut devenir un grand danger. Et on a aussi dans l'actualité des chiffres par assurant sur les faillites des grandes entreprises. Est-ce qu'on peut dire que les petites boîtes sont un peu plus protégées ? Non, quand une grande entreprise fait faillite, c'est comme un jeu de domino. Le premier tombe sur le deuxième qui entraîne le suivant et c'est tout un tissu économique qui est fragilisé. Les défaillances d'entreprises pourraient atteindre des sommets dans les mois qui viennent. Plus 80%, c'est la destruction de 250 000 emplois selon une estimation de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Quels sont les secteurs les plus à risque dans les entreprises de proximité ? Déjà dans le secteur de l'industrie. Tous les sous-traitants des chaînes de montage d'automobiles ou de l'aéronautique. Toutes ces petites entreprises qui assemblent des boulons ou des mécanismes techniques, la crise les rend très fragiles. Ensuite, il y a un risque majeur pour les hôtels, les cafés, les restaurants qui ont subi, selon l'UDEP, une chute de 88% de leur chiffre d'affaires. C'est vertigineux. Pourtant, jusqu'à présent, on n'observe pas un raz-de-marée d'entreprises qui ferment, si ? Non, et d'ailleurs, il y a même des secteurs qui s'en sortent bien. Les artisans, boulangers, bouchers, les commerçants, les coiffeurs, pour eux, les affaires reprennent, même si certaines entreprises restent sur le fil. Avec des trésoriers en souffrance, 4 PME sur 10 ont demandé un crédit à court terme. Selon la Banque de France, le risque, c'est de devoir payer l'euro de trop. En septembre, dans moins d'un mois, certains chefs d'entreprise vont devoir recommencer à cotiser après la pause du confinement. Même avec des affaires qui reprennent, entre les cotisations, les loyers, les frais d'électricité, toutes ces dépenses risquent d'être parfois impossibles à gérer. C'est ce qu'on appelle le mur des charges, c'est ce phénomène qui se profile. Oui, comme une montagne de frais en retard à régler. Alors, l'État en est conscient, les cotisations pourront être lissées dans le temps jusqu'à 3 ans. Pour les prêts garantis par l'État, c'est pareil, ce sera sur plusieurs années. Mais on pourrait aller plus loin, c'est ce que demandent les entreprises, en simplifiant encore les démarches, en remboursant, non pas sur 5 mais sur 10 ans, avec la garantie que les taux resteront bas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On imagine bien aussi qu'il y aura des conséquences pour l'emploi, qu'en disent les entreprises de proximité. Elles disent, et c'est logique, qu'elles vont y regarder à deux fois avant d'embaucher. 6% seulement des entreprises de proximité envisagent de recruter. C'est deux fois moins que l'an dernier. Encore faut-il qu'il y ait des candidats dans l'hôtellerie-restauration, dans les travaux publics. C'est un paradoxe. Certains secteurs manquent toujours de bras. Ils n'arrivent pas à recruter, même quand le chômage augmente. Il faudra donc très certainement aussi s'attaquer au fameux chantier des emplois non pourvus, pour faire repartir l'économie au plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada